coucou tout le monde j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto de l'album de noël on va faire aujourd'hui les pages 1 et 2 et on va faire l'insert de l'interpage ici alors pour la page 1 on a déjà ce bel espace décoré alors on rajoutera après des petites perles comme ça avec le contour gold de chez Stamperia moi je n'ai pas fait pour pouvoir vous montrer sinon il aurait fallu que j'attends que ça sèche donc ici si on veut on peut coller une photo bien sûr mais c'était pas prévu pour ça par contre on peut coller une photo ici on peut coller une petite photo ici ou un petit espace message si on veut et puis on a cette carte ici qui s'ouvre comme ça et puis on a deux belles photos qu'on pourra coller ici voilà pour ce côté là ensuite pour la deuxième page on a cette jolie bande ici avec un décor continu et on a utilisé la perforatrice bordure clôture celle là elle est très jolie je trouve que ça va bien avec l'esprit de noël j'ai décoré aussi également cette partie là avec les pearls perfect pearl de chez ranger et j'ai mis des sapins ici aussi pareil j'ai décoré avec les perfect pearl ça fait très joli j'ai mis des poinsettias ici un grand carnet avec trois immenses espaces photo qu'on glisse derrière la bande ici et puis comme je vous le disais au niveau de l'interpage ce petit ce grand espace photo avec plein plein de photos qu'on pourra mettre ici qui va se placer comme ça et on le collera dans la prochaine vidéo puisque mon album est encore en train de sécher ici j'avais utilisé 20 cm pour chaque morceau de ruban si vous voulez vous pouvez utiliser 30 cm ça sera un peu plus pratique pour faire le ruban pour faire le joli nœud ça fera plus joli voilà maintenant moi je vous laisse avec les explications j'espère que ça vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités n'oubliez pas qu'on est en black friday en ce moment sur le site brico et scrap on a plein plein de de grosses réductions de 20% jusqu'à 40% de réduction il ya 30% sur Stamperia c'est juste énorme donc n'hésitez pas à y aller il ya 20% sur tout ce qui est ITD craftoclock minté il ya plein plein de réductions et sur notre espace dernière chance il ya jusqu'à 40% de réduction c'est juste énorme on vous gâte cette année pour le black friday moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto salut pour la première page on reprend une base de page comme je vous l'avais expliqué ici dans le premier tuto ensuite je vais prendre cette page dans le papier décor en vingt heures par bain ensuite je reprends le morceau de 10 et demi par 15 et demi qu'on avait coupé pour ici ensuite je prends la page celle là où il ya le chocolat chaud et celle où il ya alors le chocolat chaud et doit être là et point ces tiers doivent être ici en haut avec la boule du coup à partir ici de la droite je coupe à ras de mon petit bonhomme à ras de ce petit bonhomme ici et ensuite je coupe un morceau de six et demi ici je coupe à ras ici de mon ou et après je coupe à six et demi de large je fais déjà ces deux petites choses ensuite je prends celle là deux pages et puis à partir du bas je viens couper un morceau qui fait 10,3 par 15,3 et puis j'arrondis les angles avec ma perforatrice l'angle c'est celle là je fais la même chose sur le cartoc et sur le papier décor ensuite je prends un morceau de 19 par 13 et demi et je le plie en deux ça sera pour coller des photos qui font 9 par 13 et j'arrondis avec la même perforatrice le même angle ensuite je vais retirer ça et le mettre de côté on va venir prendre la partie avec la boule de noël et on va venir la coller ici donc la colle comme ça ici cette partie là ensuite je vais venir coller cette partie là ici et ce que je fais c'est que je vais me faire une marque ici au crayon pour pas dépasser sur la partie où j'ai perforé je vous rappelle qu'on a perforé ça dans la première partie de vidéo sur la couverture donc je fais une marque à 5,5 et je vais mettre de la colle à cet endroit là ensuite je vais venir coller ça ici bien droit une fois que j'ai fait ça j'ouvre je mets un aimant là et ensuite je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut et je fixe un aimant en face ensuite dans la chute du papier qu'il me reste un salut là je coupe un morceau de 10,3 de haut et un morceau de 9,7 de haut je vais le passer en dessous de la bordure ici et je vais venir coller ça ici comme ça et de l'autre côté je peux venir coller ce petit morceau là et ensuite je vais pouvoir venir coller ça ici et ça ici ensuite je prends mon petit carnet et à l'extérieur je coupe et je colle deux rubans qui mesurent à peu près 20 cm de long ça fera un joli petit nœud alors je vais prendre ça et je vais venir la coller ici ensuite je coupe un morceau dans cette chute de ce papier là ici je coupe un morceau qui fait 9,3 par 13,3 ensuite je coupe les angles avec toujours ma perforatrice 1 celle là l'angle c'est alors là je reprends mon papier et je mets mon tampon par dessus celui là comme ça puisque je veux que la grosse boule ici elle arrive ici en bas donc les côtés poinçonnés ils sont ici et je vais venir mettre de l'encre noire sur toute la partie du coup du bas ici avec les boules de noël et une fois que j'aurai une encre noire je vais venir la tamponner donc je prends la stazon en jet black ensuite je laisse sécher je nettoie mon tampon et je vais appliquer par dessus la versamark donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la versamark sur mon tampon et je viens tamponner par dessus je reprends mes perfect pearl et mon gros pinceau large et je vais venir en mettre ici en faisant des petits dégradés de couleurs comme j'avais fait pour ma couverture si vous avez suivi voilà et hop je rajoute du blanc une fois que j'ai fini d'appliquer je retire l'excédent comme comme je fais à chaque fois comme ça et une fois qu'on a retiré l'excédent avec de l'eau pour fixer le pigment et ensuite on fait sécher wiggen ensuite je vais recoller ça juste à l'intérieur ici par dessus comme ça voilà ça nous laissera deux espaces photo à l'intérieur ici on pourra coller une petite photo aussi si on veut et puis on pourra coller éventuellement si on veut une photo ici on a notre interpage ici à l'intérieur comme d'habitude j'ai donc mon interpage ici et je vais venir la perforer avec l'angle cette fois ci l'angle à et puis on va venir la décorer aussi et puis je prends ce papier là avec les points c'est à de l'autre celui là je coupe un morceau de 10,2 par 19,7 et je poinçonne avec le côté à l'extérieur ici je colle et je vais venir glisser ça ici en attendant on va prendre l'autre côté et cette fois on va faire une jolie bande comme ça et je vais la perforer des deux côtés avec cette perforatrice donc je me mets ici dans l'angle je mets le alors déjà je prends un morceau pardon de 24 par 9 de large au niveau des 24 je fais un pli à 1,8 en haut et en bas ensuite au niveau du pli du bas je vais venir le mettre ici au niveau de mon dernier cran et je perfore ensuite les trous qui a ici je vais les mettre raccord avec ici et je vais venir perforer la suite voilà je vous montre d'un peu plus près voyez faut qu'on voit le doré dans les trous et ensuite on perd fort la suite et je fais pareil dans l'autre sens et je prends donc ce morceau et je viens le centrer et le coller ici comme ça ensuite donc je prends cette partie là je fais une première coupe à 6,8 et ensuite une deuxième coupe à 6,8 donc je colle la partie de gauche ici celle du milieu ici et celle de droite ici en passant sous ma jolie bande ici pour qu'on voit dans les trous le papier décor je coupe ensuite un morceau qui fait 20 cm de haut et au niveau de la largeur c'est 30 et demi et je plie en deux je prends ma perforatrice et je perfore les coins extérieurs avec le coin C et je prends un morceau de 15 par 19,7 dans ce papier là celui là mais je prends ce côté là et il va mesurer 15 par 19,7 et puis je perfore les angles du côté droit également et on va venir faire aussi un petit bricolage dessus alors je la mets sur ma petite plaque là et je la mets dans ce sens là et puis je vais venir prendre les sapins et je vais en mettre un petit peu tout le long donc je prends le grand et je vais venir déjà le placer ici donc je replace ma planchette ensuite je viens mettre de l'encre noire stazon et puis je viens tamponner une fois que c'est fait je viens tamponner de nouveau mais avec la Versamark cette fois comme ça je suis sûre de tamponner au même endroit avec cette planche voilà ensuite je vais reprendre le même sapin je vais mettre ici et je vais rencre avec le noir et pareil hop je tamponne et ensuite je retamponne avec la Versamark voilà pour le grand sapin ensuite je reprends le petit et je vais le mettre ici au milieu je fais le même processus entre noire et puis Versamark ça ça nous donne l'impression d'avoir un petit jardin de sapins ici je prends ma Perfect Pearl et en Forever Green forcément je vais prendre du vert et là je vais venir en appliquer partout sur mes sapins une fois que j'ai appliqué je viens frotter avec un pinceau si vous avez un pinceau un peu plus large que celui-là vous pouvez le faire ça sera plus pratique bon pour l'instant je fais avec ce que j'ai sous la main et je viens mettre de l'eau pour fixer le pigment voilà et je vais faire tester au hit gun alors je vais vous montrer d'un peu plus près voilà ce que ça donne ces pigments sont vraiment magnifiques alors de ce que j'ai compris c'est de la poudre de Mika donc voilà c'est très joli ça nous fait trois grands espaces photos magnifiques et puis on peut venir également si on veut décorer avec des poincettias en haut alors pour ça il nous reste cette chute et on peut venir détourer cette chute également alors voilà moi j'ai détouré cette partie là et pour pas que ça fasse des angles droits je viens détourer aussi au niveau des feuilles parce que si je fais des angles droits ça va pas faire joli et puis je viens coller ça en haut voilà comme ça ça peaufinera la déco et puis on va pouvoir venir faire passer ça ici en dessous et nos pages 1 et 2 sont terminées voilà j'espère que ça vous aura plu et voilà nos pages 1 et 2 sont terminées j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo n'hésitez pas à regarder la barre d'infos j'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités et n'hésitez pas à vous abonner ça me fera très plaisir moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto salut salut